bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knorfang et de fox là et pour un nouvel épisode de crazy machine 3 salut bah vas-y c'est parti trancheté de laser alors il faut speedrun speedrun mais en lisant le texte oui nous avons atteint la planète inconnue atterrissage forcé je n'avais pas précisé que la pilette d'atterrissage automatique pouvait ne pas fonctionner frapper le récepteur de laser pour propulser le vaisseau spatial le récepteur de laser il doit être là c'est ça à gauche là en dessous de la cible les trucs chiants ah ça y est c'est chiant vas-y abuse toi bien c'est déjà chiant alors première vue tu as une histoire de faisceau laser coloré c'est à dire que là si ça passe on va essayer le rouge d'abord on va voir ce que ça fait alors il faut mettre là mais de toute façon tu peux tout de suite pas accès aussi le bloc le bloc non 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 il faut le mettre à gauche là yes ouais en fait ça fait tourner le laser quand ça reçoit c'est un rayon laser touche ça si pour un écran électrique c'est un rayon laser en fait ça active le truc et ça le tourne oh putain l'étrangeté de la chose je vais mettre cela ici pour le voir yes bah tu mets le vert non il faut que tu mettes le vert au dessus du rouge ah non au dessus au dessus du blanc excuse moi au dessus du blanc parce que regarde ça tourner tac et il va recevoir le laser et c'était pas du tout le hasard alors c'est juste qu'en fait ouais d'accord ouais le système de réceptacle si ça a reçu le le signal laser et pas l'inverse je te fais galérer pardon vas-y je te fais galérer combien de temps là dessus avant de donner la solution sachant que la solution elle est immonde je te donne combien de temps je sais pas 25 minutes vas-y je croyais que vous vous occupiez des denrées alimentaires j'ai faim j'ai trouvé des oeufs c'est peut-être une bonne source de nourriture avec des champignons lumineux et de la ciboulette sauvage apportez ça au vaisseau d'accord donc on a des gens en mobilette d'accord la mobilette cendrée des barres on tape des barres on tape une barre ah j'ai envie de dire je m'en fous un peu comment je les place mais je crois que le jeu va pas vouloir que je les place n'importe comment c'est ça ? merci le jeu ok tiens fout toi toi par ici par exemple toi aussi à la queue de nœud ah bah attends je peux pas te placer derrière toi je te place par là pour l'instant j'en ai tous rien à foutre de vos vies bonne journée ah d'accord donc j'ai pas le choix oh oh j'ai quasiment cassé le jeu je crois t'es un peu dégoûté Fox le sang oh Fox c'était déjà un petit peu triste ah presque on y est presque il y a une idée il y a une idée si je mets deux barres de fer par exemple voilà voilà par exemple ah ouais non c'est trop lourd c'est trop lourd allez-y retentez votre chance les petits bonhommes eh ouais non presque presque on y est presque dans l'escroquerie comment comment je vais la faire oh est-ce que je l'escroquerais pas tout simplement en mettant une autre barre de fer par dessus ce qui lui donnerait une certaine forme de rigidité ah non parce qu'il la pousse sa barre de fer sac à merde après il y a mon pote la caisse attends mon pote la caisse s'il vous plaît est-ce que là tu grimpes ou pas du tout ah non vraiment c'est au zèv quoi tu vas le pousser jusqu'au bout ça serait vraiment ta raison de vivre vas-y je vais voir s'il n'y a quand même pas moyen avec l'inclinaison à un moment donné de te forcer à faire le truc non alors en fait pousse toi pousse toi ici aussi il remonte d'un cran si tu veux voilà tac tac voilà tac tac est-ce que là vous voulez bien tomber avant la caisse et remonter alors c'est presque ça c'est presque ça j'espère que tu trouves qu'il y a du génie dans cette petite boîte mais non mais pourquoi l'autre il veut pas s'aligner mais bon je t'ai mort pourquoi est-ce que toi je peux pas te repousser encore un peu ouais bah si ah non pas plus est-ce que je peux te descendre là est-ce que je peux ramener ma caisse ici ah non stop la caisse est mal placée la caisse est mal placée votre caisse est mal placée comme ça non comme ça tellement de haine ah c'est pas mal allez les gars faut pousser ah ça pousse pas assez vite ça pousse pas assez vite c'est problématique est-ce qu'on part sur vraiment un mouvement encore plus engagé attention hop voilà bravissimo est-ce que c'était vraiment ça la soluce ouais c'est ça je suis un champion du monde ou pas j'ai galéré quoi 5 minutes à peine je sais pas et encore c'était juste dans l'optimisation je veux dire j'ai vite trouvé la soluce allez allez Fox c'est pour toi Paris c'est quand tu veux la mer oh on a peut-être fâché cette maman extraterrestre en faisant cette délicieuse omelette on ferait mieux de s'en débarrasser moi je croyais que c'était que c'est vous qui vous occupiez des armes espérons qu'une explosion de ballon lui fera peur on peut lui faire peur tu manges ses bébés bah vas-y éclate là vas-y Fox c'est pour toi pareil c'est quand tu veux je t'avais se galérer combien de temps c'est quand tu veux exploser le ballon ouais il y a un milliard d'objets bonne journée à moi les trucs avec les couleurs tu sais exploser le ballon ok alors il faut faire des choses il faut exploser le ballon avec le rayon laser pour ça il faut que ce ballon aille pousser ici donc il faut jouer avec la gravité pour que le ballon passe un petit rang en bas ou alors tu mets juste le petit panier tu sais t'as le petit panier à bascule je sais pas s'il peut basculer à gauche le petit panier tu sais tu le fais genre ah bah oui en plus il est étudié pour j'ai envie de dire par contre il faut que tu le mettes plus haut ouais 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 alors je te laisse pas galer je suis vraiment un pote genre tu connais la solution casse-toi bah bien sûr bien sûr alors il parle mal en plus quoi alors bien sûr que je connais la solution évidemment sinon je te proposerais pas mon aide ok mais t'as ouf t'entendais pas est-ce que c'est vraiment ça ton projet de solution attends attends j'ai un projet c'était ouais c'est un projet d'arnaque parce que je pense que t'as bien compris que t'étais obligé de te servir de boîtier mais bon t'essayes d'arnaquer le jeu là oh là t'essayes d'arnaquer le jeu là oh le sac le sac il veut faire tenir ça en l'air ouais ouais ça tiendra t'es caté ouais ouais ça va tenir faut que tu le mettes plus haut le moteur tu sais c'est très à la verticale ou très à l'horizontale voilà c'était bon il y a la verticale non c'est plus à droite un cran à droite sinon tu peux pas le je peux pas le mettre là tu peux pas le mettre là mais par contre là il est clipsé en termes d'écrou là tu peux pas ça passe derrière un écrou le jeu veut pas en fait plus t'avances dans les niveaux plus le jeu il veut pas que tu triches il est pas très friendly bon on a de l'idée au moins oui enfin je sais pas si c'est des bonnes idées mais on a des idées quoi moi je pense que il faut que tu joues avec ton système de boîte avec lequel tu veux pas jouer le boitier le boitier le boitier le petit boitier le petit boitier le petit boitier je te dis c'est marrant les oies là j'ai des oies à côté de chez moi quand t'es rigole vous en avez tous rien à foutre de ma vie mais bon pendant qu'il galère t'as ma réflexion c'est rigolo ça rigole comme la bestiole de Jabba le Hut tu sais ça fait un truc comme ça je vous remercie Stechnarfang sur Cone Habitude Gaming pourquoi ça tombe c'est connerie pourquoi il tombe il y a pas une plaque là non je comprends pas pourquoi ça tombe oui il y a une plaque ah non c'est pas une plaque en fait bah c'est une semi-plaquante si on voit en 3D mais c'est une boitier en fait ouais ouais mais la boîte est pas dessus ah d'accord bah ouais mais c'est mal foutu tu conneries ouais mais ça veut dire que c'est pas la bonne boîte ouais ouais ça veut dire que c'est pas la bonne boîte et ouais c'est peut-être pas la bonne boîte ah ouais il y a une boîte qui est un peu plus en avant ça c'est peut-être pas la bonne boîte ça c'est n'importe quoi moi je dis c'est n'importe quoi je proteste contre le jeu je peux ? tu peux hein ils sont assez de fesses de bouctin maintenant faut que ça redescende bien sûr alors le redescendage comment ça va se passer ? le redescendement euh moi j'aurais bien vu une caisse mais je sais pas où tu veux mettre ta caisse j'en rentre vas-y il y a un point américain ici là voilà exactement mais qu'est-ce qui va taper ça ? qu'est-ce qui va taper ça ? bah l'autre point qui est en dessous qui monte tout seul avec ton changement de gravité d'ailleurs ouais je mets la caisse j'ai l'impression hein non t'as pas besoin de ta caisse pour l'instant tac tu vois ça allait taper le point non comprendo qu'est-ce que ça allait taper le point ? non mais est-ce que ça allait activer le point ? j'avais pas eu le temps de voir non c'est pas le cas il y avait pas assez de force ou ? parce que ton point tu peux le descendre un petit peu si je puis me permettre voilà la scroquerie ah non on peut pas le descendre plus bas et là ça passe vraiment pas genre ? ah oui ça passe vraiment pas genre ok ah vas-y je te laisse galérer hein par exemple moi je connais la solution mytho voilà il faut redescendre pour ça on va faire ça et l'émetteur qui va se brancher sur route sur ça et la caisse qui va monter seul qui va activer le bazar bien vu et ça va gêner ah non ok je me suis pas du tout servi de ça à droite là t'avais raison ça ne servait à rien exactement on pouvait même le recommencer pour l'enlever pour dire t'as arnaqué des objets c'est ça tu peux même le dire ça commence à être les niveaux de l'angoisse hein à l'aide oups la maman extraterrestre est en colère donnez moi l'appareil de communication que j'appelle des renforts moi ? vous devriez le ranger ce drone est peut-être notre dernière chance d'alimenter la base de drones d'accord alors on a plus que laser à alimenter déjà ça c'est expliqué voilà ça alimenter t'es content la planche elle tombe par terre c'est ça ? ok donc gros délire avec la planche déjà gros délire de planche on a un ventilo qui va s'activer c'est politique ça ? il y a quoi ? qu'est-ce qui s'allume ? il y a juste le plus laser je pense qu'il faut mettre les boules sous la planche ah oui c'est vrai que ça fait rouler tout ça bien sûr bien sûr bien vu oh bien vu l'aveugle mais alors du coup qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire ? je pense pas alors attends ça change quoi là si je fais ça ? la balle tombe la balle doit taper là haut ah non non ça doit être le plus laser qui doit alimenter ça d'accord ça bien sûr on peut le mettre qu'à la verticale ce qui fait que c'est très triste donc il faut réussir à lui faire faire un mouvement de bascule à gauche et à droite déjà mets le laser un peu plus à droite pour que ça aille sur le miroir je peux pas le bouger en fait c'est que la batterie que je pouvais placer ah c'est pas la lui je peux pas le déplacer ni la planche en fait chose que je peux faire c'est ça on a un ventilo pour l'alimenter ici mais euh je vois pas je vois pas trop où le est-ce que ça c'est une... alors deux secondes est-ce que ça c'est une surface ? est-ce que euh... oui c'est une surface écoute euh... notre solution elle est peut-être tristement là hein peut-être euh... ouais mais non en fait non enfin si peut-être ah je sais pas attends je tente un truc hein le problème c'est que du coup le laser est pas alimenté j'ai qu'une seule batterie pour alimenter deux trucs ah non 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 c'est pas vrai ce que je dis hop attends lui il s'alimente là j'avais pas vu la prise de ce truc euh... c'est bon euh... je sais pas moi mets toi comme ça ça fonctionnera quand même euh... du coup toi tu es ici hop on branche là je vois pas l'utilité de cette planche y'en a sûrement une moi je suis convaincu vu qu'il y en a une euh... oui sauf que ça change là quand même je peux pas alimenter en laser puisque ça ça bouge pas ça ça bouge pas c'est peut-être les boules qui sont mal positionnées ah tu penses que... ouais bon écoute on peut tester hein on peut... ah ça alimenterait... oh attends y'a moyen d'arnaquer le jeu ? est-ce que y'a moyen d'arnaquer le jeu ? rangez moi tout ça je vais arnaquer le jeu c'est parti c'est mon projet maintenant mon projet de lit c'est d'arnaquer le jeu non ça s'incline pas assez ça s'incline pas assez pour moi alors est-ce que dans ces cas là on peut arnaquer le jeu dans l'autre sens ? c'est pas assez c'est pas mal y'a une idée mais ça suffira pas le laser ça active pas ce truc là par hasard ? pas du tout Fox est-ce que t'as des idées d'escroquerie ? d'escroquerie non mais d'audition peut-être ah vas-y dis alors vends-nous du rêve ah bah oui c'est une boule de roulement mais t'es un génie ouais ouais et là tu peux mettre ton sèche-cheveux avec la pâle et tout exact incroyable euh bah non euh si c'est pas mal non là ça va pousser l'autre côté il faut juste que la soie ouais ouais bien sûr mais bien sûr ah ça s'est tapé contre le quoi ? il est passé à travers il est sérieux ? ah là t'es pas ah là un petit coup à gauche voilà et là t'es bon là t'es bon et le vent va repousser la batterie de l'autre côté voilà on avance quand même plus vite avec deux cerveaux hein on va pas se mentir hein non ça y était là complètement complètement en plus ça y était ça va être juste un vieux réglage de planche nulle voilà bravo monsieur et le drone hein ah les réglages et bien sauf qu'il peut hein sauf que je suis un génie nous sommes presque sauvés j'ai fabriqué un propulseur avec d'autres appareils mais il y a un problème les propulseurs ne démarrons que si vous allumez et éteignez l'alimentation 5 fois je ne sais pas pourquoi ah oui je connais ce truc tu veux le faire ? non vas-y amuse-toi bien mon nom du rêve après la revue ça t'a traumatisé est-ce que celui-là je t'en rappelle ? je connais ce truc mais j'ai pas envie de le faire celui-là t'a laissé un mauvais souvenir celui-là visiblement euh ... ... ... Et comment ça va le truc ? Il faut alimenter le propulseur. D'accord, j'ai pigé le truc. Attends, est-ce que je peux tâter un truc, s'il te plaît ? Vas-y. Allez, je pense que lui, déjà, il vient ici. Je ne sais pas d'ailleurs s'il tient dans le vide ou pas, lui. Ça se passe comment ? Ah non, on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit, visiblement. Attends, c'est un émetteur laser, ou c'est un récepteur ? Ah non, il n'a rien à faire ici, d'accord. Ok. Non, non, je n'ai rien dit alors. Il faut taper donc directement sur la cible, c'est ça ? Parce que je pense que ça, en fait, ça renvoie, ça tombe tout seul ce truc. Attends, je vais te montrer. Vas-y. En fait, ce truc-là, ça va capter l'électricité. D'accord. Sauf que cette boule aussi, elle capte. Ce truc-là, il va capter l'électricité. Il va renvoyer l'électricité sur la boule. C'est exact, tu vas couper 5 fois ton rayon. Voilà, ça va renvoyer l'électricité sur la boule qui va s'éloigner du... de la machine à foudre de champ de force. Et ainsi de suite, 5 fois de suite. Ok ? Donc si on met ça là... Hop. On change ça ici. Ok. Et il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il va falloir des miroirs. Pour envoyer le signal... Ouais, c'est ça, donc tu le places au-dessus, ça. Au-dessus de la boule ? Non, je pense que je peux le mettre comme ça, mais... Ah oui, 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 voilà, c'est ça. Moi, je passais par la gauche avec le chemin, mais oui, exact. Un peu plus, par contre, en bas à droite, je crois. Et ta boule, il va falloir que tu la commences d'un côté. Elle ne peut pas rester au milieu. Sinon, elle ne bougera pas. Un peu plus à gauche, ton miroir en bas à droite. C'est trop... Un peu plus bas. Ça fait un d'allumage. Maintenant, il faut que tu arrives à faire déplacer ta boule. La boule magique. Mais je ne comprends pas pour où ça marche pas, ça. Alors, est-ce que je peux essayer un truc ? Vas-y. Je pense que ton idée, elle est bonne, initialement. Par contre, on va resserrer un maximum les planches. Ton rayon laser, il passe toujours là ? Oui, il passe toujours. Parfait. Tac, tac. Est-ce que ça, je ne le fais pas démarrer ? Genre, de là. En mode comme un sac. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Il sert de la force, en fait. Il faut lui donner de la force. Il fallait le coller à un truc pour que, justement, ça répulse, en fait. C'est des aimants opposables. Ok, très bien. On a bouclé le chapitre, je crois. Euh... Ouais. Eh bah, au revoir YouTube, des bisous ! Bisous ! Bisous !